Nos quartiers ont des talents. Le nom de l'association claque comme un slogan. Né en 2005 en Seine-Saint-Denis, l'initiative vise à accompagner les jeunes diplômés des quartiers pour leur entrée dans le monde du travail. C'est avant tout un réseau d'entreprises, donc le mode de fonctionnement est extrêmement particulier. Il repose essentiellement sur la mobilisation des cadres et des dirigeants d'entreprises qui vont accompagner les jeunes. C'est le facteur humain qui prime ? C'est le facteur humain qui prime, mais c'est surtout la notion de réseau professionnel et de gommer une inégalité subie par un jeune, soit par son lieu de résidence, soit par cette situation sociale, avec un parrainage spécifique dédié aux jeunes. J'ai un BTS MUC, Management de l'unité commerciale. Ensuite, j'ai continué dans un bachelor Responsable Marketing, Commercialisation et Gestion, Options Web Marketing. Je suis sortie de l'école, j'avais un peu la trouille. J'ai vu ce dispositif-là par le biais de Pôle emploi et j'ai dit pourquoi pas tenter. Mon dossier a été validé et ainsi de suite. Ça s'est enchaîné rapidement et j'ai eu ma marraine. Et aujourd'hui, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites ? Je suis chargée de communication web à la mairie de Soyo. L'action est concrète, elle met en contact demandeurs d'emploi qualifiés et professionnels volontaires pour les parrainés. Ce qui m'a donné surtout envie, c'est cet accompagnement individuel. C'est ce que j'ai précisé. On consacre un peu de temps, on transmet ses compétences, on transmet son savoir. Et le fait que ce soit individualisé, j'allais dire, on fait de la qualité. NQT donne des dispositifs, des outils, des conseils. Il y a beaucoup d'échanges aussi entre parrains, pas uniquement au sein d'une collectivité ou d'une entreprise. C'est comme le management, il faut que ça fasse envie. Moi, en tout cas, c'est le cas. Et c'est pour ça que je m'inscris et que je vais rester dans ce dispositif parce que je trouve que c'est vraiment une très belle opération. C'est des gens qui sont en désarroi conséquent. Ils ont fait beaucoup de choses. En l'occurrence, mon filleul, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, était quelqu'un qui était très volontaire, qui avait essayé beaucoup de choses, peut-être de manière un petit peu désordonnée de mon point de vue. Et en tout cas, ça s'était soldé par beaucoup d'échecs. Et donc, du coup, ce désarroi est en place. Le diplôme n'est plus gage de sécurité de l'emploi quand on démarre. Quand on est diplômé, on a certaines qualifications qui font que les entreprises sont un petit peu réfractaires à l'embauche puisque dans l'imaginaire collectif, diplôme égale salaire conséquent. Alors que pas forcément. Les jeunes, aujourd'hui, demandent juste d'avoir de l'expérience. Parce que bien souvent, on voit des offres d'emploi qui nous demandent d'avoir 50 ans d'expérience. Mais si on ne débute pas un jour, c'est compliqué. Je trouvais intéressant d'avoir un parrain, d'avoir un chef d'entreprise qui puisse faire part de son expérience. Et puis moi, je me sens un petit peu seule dans ma recherche parce que je suis censée être autonome, à vu mon niveau de mon diplôme. Mais en fait, quand on est à la maison, on a du mal à se motiver. Et ça peut être bien d'avoir un parrain qui permet de garder la motivation et puis de croire un peu en soi. Le marché actuel, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est compliqué pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, c'est une question de dynamisme des territoires, etc. Et aussi de nos domaines de compétences. C'est vrai que, comme je vous ai dit, je suis plus axée marketing. C'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui. Mais les entreprises ne font pas forcément appel à des personnes à l'extérieur. Aujourd'hui, l'ensemble de la puissance publique et des moyens institutionnels, les partenaires emploi que sont Pôle emploi, Mission locale, l'ensemble du monde associatif, est essentiellement consacré sur le public peu ou pas qualifié, qui sont beaucoup plus nombreux et sur lesquels il y a des problématiques sociales beaucoup plus difficiles à gérer. Donc c'est une priorité. NQT a vraiment voulu gommer une inégalité de dire que le jeune, parce qu'il est diplômé, avait cette double peine. Cette double peine parce qu'on lui disait, le fait que vous ayez fait un diplôme, vous êtes plutôt câblé, vous êtes en capacité de trouver votre emploi tout seul. Et ce n'est pas vrai. La fracture sociale, qu'on soit diplômé ou qu'on ne le soit pas, c'est la même. Je crois beaucoup à l'égalité des chances dans notre société, en particulier au niveau des talents. Je pense que la France a besoin que les talents émergent d'où qu'ils viennent. Et donc favoriser des personnes issues des quartiers consiste juste à les mettre à égalité avec l'ensemble des talents pour qu'ils puissent vraiment développer la France de demain. Rien n'est facile, la ville de Limoges vient de signer la convention et au-delà du symbole, elle va assurer la promotion du dispositif. Au travers de cette convention, déjà, l'objectif c'est de faire un pont entre l'association, la ville et les jeunes diplômés des quartiers. Comment la ville va l'accompagner au fur et à mesure du temps que la convention va durer ? Tout simplement avec les agents de la politique de la ville qui œuvrent tous les jours dans les quartiers et notamment ceux qui ont d'ores et déjà repéré des jeunes qui disposent d'un certain nombre de diplômes. Vous savez qu'on a un maillage dans les quartiers qui est très présent, qui est présent depuis déjà plusieurs années, qu'on tente nous d'amplifier et où on essaye de faire en sorte de repérer ces jeunes-là qui ont besoin d'être mis en contact avec des entreprises parce que spontanément, ils n'ont pas cette culture ni ce réseau-là.